Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. Aujourd'hui je vous propose de suivre les pas de Fibre Tigre au Louvre, pour une visite du musée entre histoire, fiction et science-fiction. Créateur de jeux vidéo à succès, auteur de fictions interactives et de jeux d'anticipation, il écrit également des bandes dessinées, des romans et des livres jeunesse. Bref, Fibre Tigre s'exprime sur une multiplicité de supports, mais toujours avec le même but, raconter des histoires. L'histoire de Fibre Tigre justement, c'est notamment son pseudo, qui lui a été automatiquement proposé il y a quelques années par une console de jeux vidéo, qui l'a gardé et qui aujourd'hui lui colle à la peau. Si tous les deux nous sommes allés visiter le musée du Louvre, c'est parce que ses salles, ses peintures ou ses antiquités sont autant pour lui des sources d'inspiration que des références historiques précises qui nourrissent ensuite son imagination et ses récits. Et c'est ainsi qu'ensuite il intègre dans ses jeux vidéo ou ses fictions aussi bien des œuvres d'art de la Renaissance italienne que des pièces historiques provenant des collections d'Antiquité orientale. Pendant les deux heures de cette visite que nous avons partagée ensemble dans les allées du musée, j'ai remarqué qu'il avait toujours une histoire en tête, soit en mémoire, soit en construction. Et notamment grâce à ce regard affûté qui scrute tout ce qui l'entoure et dont on perçoit qu'il est déjà en train de nourrir les intrigues de ses prochaines créations. Et bien je me suis surpris moi-même parfois à me considérer comme le personnage d'un jeu dont vous êtes le héros, mais accompagné de son créateur, dans l'immensité du Louvre. Je t'appelle Fibre ? Merci. Déjà, vous ne m'entendez pas très bien parce que j'ai un masque. Pour les gens qui écouteront ce podcast dans dix ans, on est en post-Covid et on est obligé de porter des masques. Alors peut-être que dans dix ans vous portez encore des masques, je suis désolé pour vous. Et effectivement aujourd'hui on est au Louvre. Je ne vais pas vous faire visiter le Louvre en tant qu'expert de l'art parce que ce n'est pas du tout ma fonction. Par contre moi je fabrique des histoires. Je suis payé pour ça, je gagne ma vie plutôt bien d'ailleurs avec ça. Je précise plutôt bien parce que c'est compliqué aujourd'hui de gagner sa vie en racontant des histoires. Beaucoup de ces histoires ont des éléments signature que je mets déjà pour les protéger, pour dire c'est mon histoire, déjà pour me l'approprier, mais aussi pour leur donner l'authenticité. Et souvent j'inclus notamment la présence d'œuvres d'art dans ce que je fais. Il y en a quelques-unes qui sont Louvre. J'ai fait une petite liste, j'espère qu'on va pouvoir toutes les trouver parce que c'est un peu clair-semmé. Aujourd'hui je suis vieux, j'ai 42 ans, aujourd'hui j'ai payé un billet de 17 euros pour rentrer dans le Louvre. Mais évidemment c'est la première fois de ma vie quasiment que je paye un billet pour aller dans le Louvre. Pourquoi ? Parce qu'autrefois le Louvre il était gratuit le premier dimanche de chaque mois en été et en hiver. Aujourd'hui c'est juste en hiver je crois, donc ils ont un peu restreint le truc. Et effectivement quand il fait chaud, que vous n'avez rien à faire à Paris, vous allez au Louvre, il y a toujours des trucs à voir. Et du coup j'ai fait un peu tout le Louvre, notamment le troisième étage où il y a des peintures hollandaises un peu ennuyeuses on va dire. Et j'aime beaucoup aussi les antiquités, donc c'était une façon de m'y plonger. Donc j'ai découvert plein de trucs très très intéressants. Et voilà. Pour l'anecdote, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es venu au musée du Louvre ? Ah oui, j'étais tout petit, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui fréquentaient des musées. Mais effectivement la chose que j'ai marqué le plus, c'est la victoire de Samotras. C'est intéressant parce que tout le monde, le monde entier vient au musée du Louvre pour voir la Joconde. Et pour voir la Joconde, il faut monter une grande volée d'escaliers qui est magnifique, au sommet de laquelle trône la victoire de Samotras, ce qui est un truc un peu étrange. C'est une statue ailée où il n'y a pas les bras, la tête est coupée aussi. Et pour moi, c'est le souvenir le plus ancien en quelque sorte. Allons-y, on va commencer à emprunter les marches. Et voilà, elle nous domine. On va la rejoindre. C'est intéressant parce que le livre numéro 1 en Louvre, c'est le chiffre numéro 1. C'est un portrait, je crois, qui est là, de Jean Le Bon. Donc on arrive dans le salon carré, qui est très intéressant, c'était un peu l'endroit où j'allais me poser. C'était un salon très beau, avec des petits canapés bleus, tout ça, ça a beaucoup changé, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Donne sur la grande galerie du Quattro Chanto. Voilà, exactement. Je pense qu'on va passer par Mona Lisa, bien sûr, mais je cherche un caravage particulier, qui s'appelle, le caravage, excusez-moi, qui s'appelle La Mort de la Vierge, parce qu'il a une histoire que j'ai mis dans une autre histoire bientôt. Alors, on voit Mona Lisa de loin, c'est intéressant, pas la peine de rentrer dans le salon. On la voit, il y a beaucoup de gens quand même devant, même si on est en plein Covid. Il y a un truc qui est intéressant avec Mona Lisa, j'en ai parlé dans un livre qui s'appelle Intelligence Artificielle, miroir de nos vies. C'est une bande dessinée dans laquelle, au début, on se demande si les intelligences artificielles, notamment par réseau neuronal, qui aujourd'hui arrivent à reproduire des conversations comme si c'était des humains, on se pose la question de, est-ce que demain, une intelligence artificielle pourra reproduire parfaitement une œuvre d'art ? Enfin, indiscernable de le travail d'un humain. Ce à quoi un philosophe répond, ce serait quelque chose d'effrayant si ça arrivait. Pour la raison suivante, c'est que les tableaux sont les produits de micro-décision de l'artiste, en permanence. Je vais choisir quelle couleur, je vais faire quel trait, je vais faire ça comme ça, je vais le corriger de telle façon. Mais si toutefois, une intelligence artificielle arrive à faire une œuvre qui produise une émotion, par exemple, produise ce même effet ou un effet aussi fort ou même supérieur, ça voudrait dire que l'intelligence artificielle est l'égale de l'homme. Et si c'est le cas, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle est surhumaine, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes des tableaux de chiffres. Et c'est assez intéressant comme réflexion parce que beaucoup de spécialistes de l'intelligence artificielle sont assez choqués. Enfin, on se vertige quand ils commencent à travailler, c'est qu'ils se disent toutes nos décisions, nos émotions, toute l'illusion de l'intelligence et des décisions que nous croyons avoir. Finalement, peut-être que nous sommes juste un tableau de nombre. On a trouvé le Caravage. Salle 716. Elle de nom. Devant la mort de la Vierge du Caravage, quelqu'un qui a un nom super stylé. Alors moi, je n'aime pas trop le Caravage. Pour moi, les gens qui aiment le Caravage, c'est un peu les gens qui aiment Mylène Farmer. C'est un peu émot triste. Cela dit, j'ai écrit récemment une histoire assez marrante qui va être publiée sous forme de podcast de fiction d'ailleurs qui s'appelle Voyage vers le Sud dans notre label Fiction sur qualité. Et dans Voyage vers le Sud, ça raconte l'histoire d'un effondrement de l'Europe. Enfin, ils ont beaucoup de mal à vivre. Par contre, en retour de l'effondrement de la civilisation occidentale et asiatique, l'Afrique explose. Explose, irradie de puissance. Et il se trouve que comme Paris est ravagé par la guerre, ce qui se passe, c'est que pour préserver les œuvres d'art, les Africains, notamment du Nigeria, vont au Louvre et prennent toutes les œuvres. Un peu comme nous, on a fait à Bagdad. C'est-à-dire qu'on a dit « Attendez, c'est le Bronx en Irak, on va prendre toutes les œuvres, on va les mettre au Louvre et quand ça ira mieux, peut-être qu'on vous les rendra. » C'est ce problème de l'histoire de l'art. Et donc effectivement, c'est l'histoire de gens qui un jour rentrent dans le Louvre, un Louvre complètement vide et il n'y a plus aucune œuvre, plus aucun tableau, il y a juste les cartels et ils ne savent pas du tout à quoi servait le bâtiment. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a marqué « La mort de la Vierge, le Caravage ». Et du coup, c'est tellement bizarre qu'il apprend le cartel en fait, il le prend physiquement et il l'apprend un peu par cœur. Plus tard, il va vivre des tas d'aventures où il devra donner une fausse identité et quand on lui dira « C'est quoi ton nom ? » il dira « Je suis le Caravage ». Donc il y a toute une histoire autour de ce tableau que le héros ne verra presque jamais et qui lui posera beaucoup d'interrogations. Ce qui est bien, c'est que je crois que c'est le plus gros Caravage. Physiquement, il fait 3-4 mètres de hauteur. Du coup, c'était intéressant. Quitte à ce qu'il y ait quelque chose d'absent, autant que ce soit quelque chose d'immense. C'est pour ça que j'ai choisi l'œuvre. Je ne l'ai pas choisie parce que j'ai une affection particulière. Je suis désolé. Je crois que c'est ça. Où est-ce qu'on est ? On est dans la grande salle de Korsabad et c'est les Antiquités Sumériennes. Et là, il y a une statue qui est assez intéressante. C'est une statue d'un démon qui s'appelle Pazuzu. Il a un nom marrant. C'est un démon sumérien. Il a 4 ailes. Il a les mains brandies. Comme ça, il fait un peu peur. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des très rares statuettes qui existent. Il n'y en a qu'une seule au Louvre qui ne représente Pazuzu. Et elle est toute petite. Elle fait genre 12 centimètres de haut. Et là, en plus, elle n'est même pas là pour une raison inconnue. Je ne sais pas. On va voir. Je suis un peu triste qu'il ne soit pas là. Mais bon, c'est la vie. Le cartel indique qu'il est au Muséum Getty Los Angeles en ce moment. Bon, c'est parti. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelque chose avec l'absence. Des tableaux qui sont là ou pas là, comme ce que tu disais dans ton histoire. Je crois que c'est Baudelaire qui disait que les plus beaux paysages, on les voit à travers les fenêtres fermés. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une statue de lion en bronze qui est devenue verte, vert de gris par le temps. Elle a des gros yeux blancs, très impressionnants. En plus, ça ne ressemble pas trop à un lion, on dirait plutôt à un chat, mais gros. C'est assez intéressant parce que j'ai créé un monde fictif qui s'appelle Los Manli qui est inspiré de ce qu'on appelle la Transoxiane. C'est tout ce qui est au-delà du fleuve Oksus. C'est-à-dire, c'est entre autres la Mésopotamie, mais c'est aussi les civilisations de Turquie. Et pour m'inspirer, dans un jeu de rôle, il faut qu'il y ait des dragons, des gobelins, des ennemis, on va dire, ou des civilisations étranges, ou d'une faune particulière, fantastique. Et comme ça se passait dans un monde babylonien, je me suis dit, on va regarder ce qui intéressait les babyloniens. Et donc, il y a entre autres des lions en bronze, mais qui ont cette tête-là. Elle a l'air d'être un peu bizarre. Tu la mets sur Twitter, les gens vont plutôt rigoler qu'être effrayés. Mais c'est intéressant. C'est le témoignage à travers des millénaires de ce qu'était un animal, et aussi de ce qu'était la compétence artistique des gens à l'époque. Mais en tout cas, quelqu'un qui n'avait jamais vu un lion qui voyait cette statue pour être impressionné. Ça fait beaucoup partie de mon imaginaire. Donc, statut de lion, salle 227, Sully. On va voir absolument. Là, on est devant une pièce qui appartient à l'histoire, qui appartient aussi l'histoire du jeu vidéo, d'ailleurs. C'est le code d'Amourabi. C'est le tout premier code des lois qui n'a jamais été créé par l'histoire de l'humanité. Il y en a peut-être avant, mais c'est la seule, c'est une trace écrite la plus ancienne. Un premier code des lois qui n'est pas parfait, et il est même traduit sur un mur. Donc, c'est très bien. Je suis très fier qu'il soit au Louvre et ça me touche un peu de le voir. Je ne suis pas particulièrement d'affinité avec la justice. Donc, les joueurs de jeux vidéo connaissent bien le code d'Amourabi puisqu'il fait partie des choses, des merveilles qu'on peut obtenir dans un jeu vidéo qui s'appelle Civilisation, qui est un best-seller hyper connu. Et également, moi, récemment, j'ai fait un jeu qui marche plutôt bien. Peut-être d'ailleurs être exposé dans un musée. Donc, la serpente se mord la queue. Et dans ce jeu, on a les 100 événements de l'histoire de l'humanité et on peut les changer. C'est-à-dire qu'on peut dire je ne veux pas qu'il y ait de peste noire, que les Amérindiens repoussent les colons européens quand ils arrivent. On peut faire des choses positives ou négatives. Je veux refuser le droit de vote aux femmes en Nouvelle-Zélande qui a déclenché ensuite tout le reste. Du coup, ça crée ce qu'on appelle des uchronies, donc des histoires qui sont différentes. Vous pouvez jouer actuellement sur le site abw.blue. C'est gratuit. Et l'un des événements de l'humanité, effectivement, c'est la création des lois. À un moment, l'humanité a décidé de formaliser par écrit les lois et de créer tout simplement la justice. Donc, moi, c'est intéressant parce que ça fait partie aussi de mes inspirations. Il a écrit le premier article du Code d'Amourabi. « Si un homme accuse un autre et le charge d'homicide mais ne peut apporter de preuves contre lui, son accusateur sera mis à mort. » Donc, c'est la loi la plus ancienne et ça date de 1759 avant Jésus-Christ. Je connaissais le Code d'Amourabi parce que je jouais à la civilisation. C'est le jeu vidéo qui t'a fait connaître une œuvre de l'œuvre. Tout à fait. Tous les jeux vidéo ne sont pas source de culture mais il y a la démarche saine pour créer des jeux vidéo. Il faut bien connaître l'univers dans lequel on parle et on fait de bons jeux. Et il se trouve que beaucoup de gens ont fait ça. Sid Mayer qui a fait civilisation. Le premier civilisation, d'ailleurs, il est adjoint d'une encyclopédie virtuelle qui explique un petit peu les événements. Il a fait avant ça un jeu sur les pirates. C'était extrêmement enseigné sur les pirates pour savoir comment ça fonctionnait. Et donc, effectivement, quand moi, créateur de jeux vidéo, je tombe sur le Code d'Amourabi, je dis, c'est le truc de civilisation alors qu'en fait, c'est un truc qui est hyper important dans l'histoire de l'humanité que maintenant, j'ai compris et que j'ai pu intégrer moi-même dans un tout petit jeu. Et donc, toi, c'est un peu aussi ta démarche maintenant. En fait, cette expérience que tu as vécue de découvrir une œuvre d'art grâce aux jeux vidéo, toi, tu essayes maintenant dans tes créations, toi aussi, de placer des œuvres que tu aimes et pour les partager, en fait. L'art, c'est quelque chose qui est porteur de messages, d'un message multimillénaire hyper puissant. C'est-à-dire que si on veut qu'on sorte quelque chose, une œuvre imaginaire qui est durable dans le temps, on ne peut pas le faire sans se fonder sur des mythes hyper anciens. D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour, je parlais de l'extrême résistance du Retour à le futur, un film de 1985. Il y a eu beaucoup de films en 1985 cool que nous, on aime toujours parce qu'on est vieux, on aime beaucoup les goonis, tout ça, mais les jeunes, ils aiment bien Retour à le futur mais pas les autres films. Pourquoi il marche ? Moi, je dirais qu'il y a un peu le mythe d'Oedipe dans Retour à le futur où c'est quand même un gamin dont la mère va tomber amoureux de lui et il va devoir essayer de rabobocher son père donc c'est compliqué, c'est un peu un mythe d'Oedipe à l'envers. Il faut voir que les œuvres d'art et les succès populaires ne sont pas toujours dues à l'intelligence ou au génie de l'artiste. Parfois, simplement, c'est un coup de bol. C'est le bon moment pour faire la bonne œuvre mais aussi, c'est un coup de bol. La personne, elle met plein de choses dans la marmite et la soupe, elle est super bonne par hasard. Souvent, il y a beaucoup d'œuvres, surtout des médias modernes comme le jeu vidéo où on fait un truc génial complètement par hasard parce que parfois, quand on réussit quelque chose qui fonctionne bien sans le savoir, on a recréé quelque chose qui a été fait il y a 10 000 ans. Et ça, c'est très intéressant et c'est pour ça que le musée, en fait, on dit que c'est un témoignage du passé mais c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Léonard Vinci, c'est quelqu'un d'il y a très longtemps qui nous parle de quelque chose. C'est un peu comme si on avait un fantôme de nos ancêtres qui allait nous dire bon, ça c'est important et c'est dans une société qui bouge beaucoup socialement en ce moment qui est peut-être très structurant et intéressant. Ok, donc, maintenant on peut aller à celui-là. Est-ce qu'on a le droit de remonter un peu sur l'analyse ? Non. Parce que je ne suis pas certain où on va en mettre. Excusez-moi. Bonjour. On cherche Léle-Sully, s'il vous plaît. Donc là, on est dans Léle-Sully et on est devant une pièce qui est extrêmement importante pour moi parce que je l'ai utilisé plein de fois parce qu'elle est très mystérieuse et moi j'ai comment dire enfin, la civilisation disparue c'est un truc excitant pour moi. Un peu l'Atlantide, tout ça. Donc là, on est devant une figurine, une maquette d'un lieu de culte qui s'appelle le Sit-Shamshi donc une cérémonie de lever au soleil où on voit un petit peu comment se passait cette cérémonie. Cette cérémonie, on a un homme qui a croupi face à un autre qui lui donne un objet qui ressemble un peu au soleil donc un peu genre la cérémonie du soleil et toujours dans cet univers que j'ai créé qui se passe dans une sorte de Mésopotamie imaginaire le Sit-Shamshi c'est quelque chose qui est très très important c'est un rituel qui est important et je me suis posé je suis revenu un petit peu en arrière disons il y a je remonte de 3000 ans dans le passé je me dis imaginez une cérémonie si importante qu'on gaspille du bronze pour en faire une maquette c'est un peu comme si par exemple aujourd'hui le rite de l'église chrétienne il disparaissait complètement et qu'il y ait juste quelques témoignages et pourtant c'est quelque chose qui a complètement rythmé la vie de millions de milliards de personnes pendant des années enfin des siècles et des millénaires et je trouve ça assez émouvant c'est à dire qu'on est dans un contexte où il ne nous reste plus qu'un peu comme Pazouzou un seul témoignage d'un truc dont on ne connait pas les détails mais qui a rythmé complètement la vie des gens pendant des milliers d'années et moi j'étais content de le ressusciter je l'ai trouvé j'ai dit tiens je vais en faire quelque chose je vais essayer de le respecter au maximum même si je travaille dans des mondes imaginaires c'est à dire je ne vais pas en faire quelque chose d'absurde parce qu'il y a des gens qui ont prié le soleil c'était peut-être des protozoorastres j'en sais rien en tout cas c'est très important et c'est quelque chose qui arrive souvent dans mes écrits quand je parle de ces pays imaginaires j'ai trouvé assez peu d'occurrence du rituel sur internet donc c'est un témoignage unique mais il est possible que de la même façon que par exemple la civilisation minoenne je crois que c'était en moins 3000 qui a fait des palais des labyrinthes le mythe de Thézé il ne reste plus qu'un disque de leur écriture le disque de Faïstos avec je crois disons 90 glyphes qui sont intraducibles donc toute la culture de cette civilisation elle se résume finalement par l'écrit à un disque aujourd'hui qu'on n'arrive pas à traduire est-ce que là on n'est pas devant un rite qui a bouleversé la vie de millions de personnes et on ne l'a jamais su moi c'est quelque chose qui fait beaucoup travailler mon imaginaire en fait je cherche surtout les histoires dans les choses l'esthétisme je peux l'analyser le couper en petits morceaux de façon cartésienne le déconstruire pourquoi ? parce qu'en fait en vrai la sensibilité à l'art ce n'est pas instinctif ça se forme et c'est un travail de longue haleine que je n'ai jamais mené dans ma vie et il est un peu tard c'est un peu comme apprendre la musique à un moment c'est trop tard pour apprendre la musique on se contentera de l'écouter et je comprends ce que tu me dis aussi parce que finalement le dénominateur commun de toute notre visite ce sont les histoires que te racontent des oeuvres peu importe les époques peu importe les formes les couleurs en fait c'est l'histoire qu'il y a dans cette oeuvre et à chaque fois c'est ce que tu m'as raconté moi effectivement je vis par les histoires et même les humains je pense que je ne me souviens pas trop de ton prénom mais je sais exactement les 2-3 éléments marquants de ta vie qui sont cools parce que tu me les as racontés c'est là aussi ce que je t'ai demandé rapidement c'est un peu comme ça je résume les choses par des histoires ça me permet de bien les retenir et ça me permet aussi de faire mes propres bibliothèques d'histoires qui sont cools et que je peux utiliser ensuite professionnellement pour ne pas rater le prochain épisode du Sens de la Visite abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée cette année on va encore vous faire voyager suivez-nous donc sur les réseaux sociaux et sur notre site internet www.sensdelavisite.net à très vite pour de nouvelles histoires de l'art